Quand Nicolas Sarkozy a décidé d'intervenir en Libye, et c'est pour une raison très simple, très claire, très nette, et que... Sauver Benghazi. 100% c'est... Sauver Benghazi, on dit on sauve les murs. Non, c'est d'empêcher l'écrasement, l'anéantissement et le massacre de la population de Benghazi. Et si je trouve une seule personne qui conteste cette initiative, en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il aurait fallu, après, accompagner l'émancipation libyenne. Je vous rappelle qu'il y a eu des élections en Libye après le renversement... Ce qui a été fait en Mali. Absolument, qui a été... Il y a eu des élections en Libye qui ont eu lieu après le renversement du colonel Kadhafi, et ces élections avaient abouti au succès, pas du tout des islamistes, mais entre guillemets, entre guillemets, des libéraux. En deux mots, vous mettez en cause le quinquennat Hollande, qui n'a pas su accompagner la transformation libyenne. Il n'y a pas eu de suivi. C'est un peu facile. Vous auriez pu faire cette transition après le Mali. François Hollande a mis en place une transition politique. Mais pas au Mali. Pas précisément au Mali, mais pas en Libye. Et donc, ça ne s'est pas fait en Libye. Il aurait fallu accompagner, après le renversement, qui était souhaitable du colonel Kadhafi, il fallait accompagner l'émancipation démocratique.